Bonjour, merci d'avoir accepté notre interview pour le compte de monaulnay.com. Vous êtes candidat dans la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la liste La gauche anticapitaliste de l'NPA. Est-ce que vous pourriez présenter à nos lecteurs votre parcours politique, votre parcours associatif, votre biographie par rapport à cette circonscription ? Je vais commencer par dire que ce n'est pas par rapport à cette circonscription que commence mon parcours politique. Je suis très marqué par l'internationalisme. J'ai vécu pas mal d'années à l'étranger, en Amérique latine, en Espagne. J'ai travaillé pour des processus révolutionnaires comme au Venezuela. Donc mon parcours politique est surtout marqué du saut de l'internationalisme, de la solidarité entre les peuples. Et puis il y a quelques années, j'ai décidé de rentrer en France et j'ai choisi la Seine-Saint-Denis pour exercer ma profession de professeur des écoles. Actuellement, moi j'enseigne auprès d'élèves nouvellement arrivés en France. Il y a des étrangers qui ont des parcours migratoires compliqués, souvent réfugiés de guerre, sans papier. Et donc j'ai choisi ce territoire-là pour des raisons politiques, en tous les cas pour des raisons d'engagement personnel. Après, moi je suis syndicaliste, je participe à une série d'associations, mais qui sont encore une fois là pas mal marquées du saut de l'internationalisme et de la solidarité entre les peuples. J'ai une quarantaine d'années, un petit peu moins, et j'ai deux enfants. Merci. Alors, juste une question par rapport au score présidentiel. Donc, comme vous le savez, il y a eu un premier tour plutôt serré entre le candidat Sarkozy et le candidat Hollande. Un front national très fort. Des parties d'extrême-gauche plutôt en retrait, si ce n'est le score plutôt honorable de Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, un second tour plus serré de ce que les médias prédisaient entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Vous en pensez quoi, vous ? Est-ce que vous avez été surpris par les résultats ? Et est-ce que vous auriez une analyse par rapport à ceci ? Surpris par les résultats. En tous les cas, nous, on a travaillé pour que Sarkozy soit renvoyé à ses pénates. Donc, toute notre énergie, ou la première énergie de notre militantisme, ça a été basé autour du renvoi de Sarkozy, qui a quand même fait beaucoup de mal à la classe ouvrière, aux populations précarisées. Quand on parle du président des riches, ça, c'était assez clair pendant son mandat, et puis aussi pendant sa campagne présidentielle pour la réélection. Donc, pour nous, c'était une surprise la défaite de Sarkozy. Après, allons regarder plus finement la raison pour laquelle le score final entre les deux tours était plus serré. Peut-être parce que Sarkozy a su, quand même, dans la dernière ligne droite, prendre une série de thèmes de campagne ouvertement nationaliste xénophobe, et que peut-être là, on assiste, au milieu d'une crise économique d'ampleur, on assiste au repli ou à une forme de progression des idées, disons, rétrograde nationaliste, de repli sur soi, et dont Sarkozy a peut-être bénéficié en dernière ligne de campagne. Mais en ceci dit, le Front national se maintient à un score qui est bien trop élevé pour ce pays, dans la mesure où nous, on défend, ou en tous les cas, notre idée par rapport au Front national, c'est quand même de dire que ces solutions ne sont pas des solutions pour la classe ouvrière ou pour les populations les plus précaires, et qu'à s'en prendre aux voisins étrangers, on ne s'en prend jamais aux responsables de la situation économique, qui sont essentiellement les grands propriétaires capitalistes des grands groupes de production, mais aussi le système bancaire, qui a noué une alliance assez solide, on va dire, entre le système bancaire privé et la Banque centrale européenne, pour qu'eux s'en mettent plein les poches, quel que soit le degré de la crise. On a bien vu les prêts immenses qui ont été faits aux banques, parce qu'il y avait des difficultés financières. Ces prêts immenses n'ont jamais été faits pour l'investissement productif, ou pour la rénovation du logement, ou pour l'amélioration des transports collectifs, etc. Donc on a bien là un choix. Et donc au milieu de cette crise-là, les solutions du Front national ne sont pas des solutions pour nous et pour les pauvres, pour la classe ouvrière. Nous, notre combat maintenant, il est évidemment dans une situation compliquée, puisque nous, les partis de la gauche radicale, on est des petites forces politiques, mais on a un enjeu quand même à débattre et à convaincre les électeurs du Front national que ces solutions vont in fine contre leurs intérêts, puisque le Front national n'a jamais rompu avec les grands propriétaires, avec le pouvoir du capital. Donc là, il y a une bagarre politique qui est importante. Nous, on fait le choix de se battre prioritairement contre la droite et l'extrême droite. Donc là, ça va continuer. Alors, par rapport au nouveau gouvernement, on agit... Vous m'avez juste posé une question aussi, parce que là, je ne fais que Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais je voudrais quand même revenir sur la question concernant les partis de la gauche, puisque d'abord, Jean-Luc Mélenchon, pour moi, ce n'est pas l'extrême gauche. On est loin de l'extrême gauche dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est quand même un pari basé sur les institutions, que moi, je trouve tout à fait honore, que je défends. Je pense que le projet n'est pas mauvais. Il a su s'allier de partis comme le Parti communiste, qui ne sont pour moi pas des partis extrême gauche. Quand on voit le parcours du Parti communiste, sa participation gouvernementale aux institutions depuis 30 ans, etc., ce ne sont pas des forces extrême gauche. Alors après, nous, le NPA, ou en tous les cas la candidature de Philippe Coutou, elle a pâti essentiellement d'un défaut d'unité. Donc là, je vais rentrer un petit peu dans la particularité de notre candidature en Seine-Saint-Denis et dans la dixième circonscription. C'est-à-dire que nous, on fait partie dans le NPA d'un courant politique, qui s'appelle la gauche anticapitaliste, courant unitaire pour l'éco-socialisme, qui a fait le pari qu'on aurait dû faire une campagne commune avec le Front de Gauche. Évidemment, les discussions ont été compliquées. Donc la candidature de Philippe Coutou, un type absolument admirable, Philippe Coutou qui a mené une campagne dans des conditions très compliquées d'adversité politique, ceci dit, son principal défaut à cette campagne, c'est d'être apparu comme étant isolé du reste de la gauche. C'est-à-dire que le pari du NPA qui est de regrouper différentes sensibilités politiques pour bousculer le jeu politique à gauche, si on fait le choix de l'isolement ou de la présentation toujours solitaire, on ne bouscule pas le champ politique à gauche et du coup, on pâtit de notre isolement. Donc moi, je pense que notre petit score NPA, il est lié à ça. Après, le NPA s'est un peu divisé dans cette élection, parce qu'une partie du NPA a même ouvertement appelé à voter Mélenchon. Donc vous voyez, on est bien dans une situation un petit peu compliquée, un peu d'équilibre, dans laquelle on cherche une voie de rassemblement de toute la gauche anticapitaliste. Alors par rapport au gouvernement actuel, on a vu par exemple le soir du débat télévisé entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, que François Hollande est allé à la rencontre des employés de PSA. Donc une des promesses de François Hollande et de son futur, enfin à l'époque, de son futur gouvernement, donc au gouvernement actuel, c'était de préserver, de tout faire pour sauvegarder le site de PSA à Honnay-sous-Lois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que c'est un discours crédible qui va tenir ses promesses ou est-ce que vous êtes plutôt sceptique ? Écoutez, on ne va pas... Enfin, il a fait des promesses, on va d'abord voir s'il l'était. Moi, je n'ai pas de prédiction en la matière. Par contre, si je fais une petite analyse politique, le problème, c'est que si on veut vraiment imposer le maintien de l'emploi et si on veut vraiment imposer une politique au groupe PSA, ça implique à un moment donné de refuser le pouvoir du propriétaire. C'est-à-dire que le gouvernement sera éternellement confronté à cette question-là. C'est-à-dire que tant qu'il veut intervenir sur le champ des marchés, sur le champ de la propriété privée, il ne pourra le faire qu'en s'en prenant au pouvoir de la propriété privée. Et s'en prendre au pouvoir de la propriété privée, ce qui est des moyens de production, évidemment, ce n'est pas dans le programme du Parti Socialiste, ce n'est pas dans l'esprit du Parti Socialiste. Donc, ce qu'on peut penser, c'est qu'il va tout faire pour que l'État vienne en aide de façon à ce que les emplois soient maintenus. C'est possible. Mais la véritable question ne sera jamais posée, savoir qui décide dans un groupe privé de production de l'automobile qui a une telle importance en Seine-Saint-Denis. Donc, moins, la question est-ce qu'il va remplir ses promesses, que quels moyens il va se donner pour les remplir ? Moi, je serais assez hostile à ce que l'État, par exemple, aille donner des aides publiques à PSA, qui est un groupe industriel qui fonctionne bien, qui a des implantations un petit peu partout sur la planète, qui participe largement à l'exploitation à un certain nombre de pays dans le Sud, qui vend beaucoup de voitures en Afrique et au Maghreb. Donc, moi, je serais tout à fait hostile à ce que le gouvernement, ou en tous les cas l'État, prenne de l'argent sur le budget public pour en donner au groupe PSA. C'est à PSA, aujourd'hui, d'assumer le maintien de l'emploi, voire la reconversion. En tous les cas, c'est de la responsabilité du groupe privé. Donc, la question qui va se poser dans la gauche, et c'est pour ça que nous, on n'est pas au Parti Socialiste et dans une alliance avec eux, c'est qu'on pense que toutes ces questions-là, il y a PSA, mais en fait, toutes les questions qui s'attaquent au pouvoir des propriétaires, au final, on va avoir une confrontation entre est-ce qu'on intervient directement sur le champ de la propriété, c'est-à-dire qu'on remet en cause cette propriété privée, est-ce que donc on change le système politique et économique, on prend le pouvoir concrètement, collectivement, contre le pouvoir des actionnaires et des propriétaires, ou est-ce qu'on fait de la demi-mesure, ou en tous les cas de l'accompagnement du capitalisme, qui est une option, qui est défendable, mais que moi je combats, qui est celle du Parti Socialiste, et de la social-démocratie depuis maintenant une trentaine d'années. Donc voilà, c'est pas tant une question d'est-ce qu'il va tenir ses promesses, que quels moyens on se donne. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on est hostile à des alliances avec le PS gouvernemental, parce qu'on sait que ces deux projets-là, ne peuvent pas cohabiter dans un même gouvernement. Enfin, ces deux politiques-là ne sont pas conciliables. Alors, une question, plus en rapport, je dirais, à l'histoire récente du NPA à Honnêt-sous-Bois, donc aussi par rapport à votre personne, par rapport à ce que vous avez pu communiquer sur le sujet. Donc, il y a quelques années, le NPA, au sein du NPA à Honnêt-sous-Bois, il y avait une personnalité qui était notable, en la personne de Mohamed Ben Saber. Donc, Mohamed Ben Saber allait dans différentes réunions publiques. Vous avez d'ailleurs organisé avec lui une réunion avec des Palestiniens, donc des Israéliens sur le... L'Union juge française pour la paix. Exactement. Donc, Mohamed Ben Saber avait d'ailleurs fait un compte-rendu sur le sujet. Donc, quelques mois après, peut-être une année après, donc Mohamed Ben Saber, donc si on reprend votre communiqué sur Mohamed Ben Saber, s'est écarté du NPA, mais discrètement, c'est-à-dire que ça n'a pas été ouvert, pour se rapprocher et finalement adhérer, devenir militant actif du Parti Socialiste. Donc, on sait que Mohamed Ben Saber était, pour le NPA, on est souvent quand même une personne importante. Et on voulait juste savoir, puisque ça avait fait un débat à cette époque, est-ce que, bon, d'une part, ça vous a surpris, est-ce que ça vous a désorganisé ? Est-ce que pendant un moment, vous avez été totalement désorganisé par cette défection ? Et d'autre part, est-ce que vous, personnellement, est-ce que ça vous a ému ? Est-ce que ça vous a choqué ? Est-ce que pendant une période, vous aviez peut-être un certain sentiment par rapport à cette histoire ? Oui, alors, plein de questions dans la question. Bon, d'abord, le NPA, il ne tenait pas à Mohamed Ben Saber. La réalité, c'est que le NPA a eu une époque de création qui était assez enthousiaste sur la ville, avec quand même pas mal de militants qui se sont investis dans le NPA. Enfin, ça s'est compté en dizaines de présents, plusieurs dizaines de présents, avec quand même une dynamique assez importante à l'époque. Donc le NPA, à ce moment-là, a compté parmi ses animateurs Mohamed Ben Saber, qui faisait office un petit peu, effectivement, de personnalité publique, notamment dans la partie nord de la ville. Après, les choix de Mohamed Ben Saber, moi, je n'ai pas tellement envie de les commenter. Il nous a quittés sur des désaccords que je n'ai jamais trop compris. Mais je pense qu'entre le projet du NPA, qui est un projet quand même de renversement global du système, et puis peut-être les aspirations plus personnelles de Mohamed Ben Saber, il y avait des divergences. Moi, je n'ai pas tellement envie de le commenter plus que ça. Évidemment, moi, je suis toujours ému quand un copain, un camarade quitte le parti qu'on a créé ou qu'on a animé ensemble. Évidemment, ça ne me fait pas plaisir. Maintenant, c'est un choix, je pense que c'est une erreur. Je pense que Mohamed Ben Saber ne sera pas aussi heureux dans ses nouvelles fonctions rémunérées par l'Amérique qu'il a pu l'être en tant qu'opposant et constructeur d'une opposition à gauche et tout ce qu'il a pu faire, par exemple, sur la régie publique de l'eau à Aulnay. Il a fallu qu'il avale sa cravate. Moi, je pense que c'est un choix qui est une erreur. Par rapport à votre campagne pour cette dixième circonscription, est-ce que vous avez déjà été sur les marchés auprès des habitants ? Est-ce que vous avez, par exemple, assisté à certaines manifestations ? Et si oui, est-ce que les premiers contacts avec les citoyens ont été plutôt positifs ou est-ce que vous avez ressenti une certaine hostilité par rapport à votre candidature ? Est-ce que vous pourriez nous faire un peu un écho de votre campagne ? Alors là, on a fait le choix de ne pas aller sur les marchés parce que la population des marchés ne correspond pas tout à fait à la population avec laquelle on travaille depuis un certain temps. Alors après, la réalité du NPA, comme je vous le disais, il y a trois ans, il y avait une grosse dynamique, plusieurs dizaines de militants. Aujourd'hui, personne ne pourra affirmer, mais personne ne peut dire aujourd'hui que le NPA bénéficie de cette dynamique. Je veux dire, le NPA est un parti qui est en crise, qui a des difficultés de positionnement. Donc ça se ressent aussi à Aulnay-Sous-Bois, Bondy-Pavillon. Je veux dire, on ne fait pas exception. Après, le choix, nous, de partir en campagne sur cette élection-là, elle partit. D'abord, c'était une discussion qui a été assez longue à prendre. Comme je vous l'expliquais, nous, à Aulnay, le petit groupe à Aulnay, on fait partie d'une sensibilité qui était plutôt favorable à des discussions et des rapprochements avec ce qu'est le Front de Gauche. L'orientation majoritaire de notre parti est d'une présentation parallèle ou concurrente au Front de Gauche. Donc nous, on avait la difficulté, c'était à la fois de ne pas faire une campagne NPA isolée. Du coup, on a fait le choix de présenter cette candidature qui est ouvertement une candidature minoritaire dans le NPA, qui est un accord avec l'autre parti du NPA, dans lequel nous, ce qu'on va marteler, c'est qu'il y a besoin d'un nouveau rassemblement commun. Le projet du NPA tel qu'on l'a conçu, qui est un projet de rassemblement, a échoué en partie. Ceci dit, il faut le relancer et ce rassemblement aujourd'hui passe avec les nouvelles coordonnées politiques de la situation qui sont essentiellement marquées à gauche par l'émergence du Front de Gauche. Donc, l'hostilité, pas hostilité à notre présence, après, évidemment, ça dépendra des sensibilités politiques des uns et des autres. Moi, j'ai ressenti personnellement aucune hostilité de la part des citoyens avec lesquels j'ai pu m'entretenir sur notre campagne. Maintenant, on aura sûrement des frictions avec d'autres forces politiques, mais ça, c'est le jeu politique, ce n'est pas très important. L'essentiel de notre message, il va être de dire que le Front de Gauche est un pas en avant incontestable dans le fait qu'il y a l'Union, mais que ce Front de Gauche mériterait d'être amplifié, démocratisé, mériterait qu'il y ait une forme de fusion de ces différentes forces dans un proto-appareil politique qui nous permettra à nous, en tant que courant politique issu de la gauche révolutionnaire, de nous intégrer, de travailler avec les autres, etc. Aujourd'hui, si on fait le choix de la circonstitution à Holness, c'est que le Front de Gauche en tant que tel, ou comme je le décris, n'existe pas, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la dynamique qui existe à Tremblay ou qui peut exister à Montreuil, où il y a vraiment véritablement fusion d'équipes militantes dans un projet politique commun, ce qui fait que moi, je ne me serais pas présenté dans d'autres circonscriptions que celle-là. Aller se présenter à Tremblay face à Clémentine Autain n'avait aucun sens à notre avis, alors que se présenter ici à côté des candidats du Parti communiste ultra-respectables, par ailleurs, avec qui on travaille, on a travaillé, on travaillera, avait un sens politique au sens où nous, ce qu'on veut, c'est bousculer la donne à gauche et bousculer, en tous les cas, le ronron de la gauche et proposer que notre message politique s'intègre ou se confronte avec d'autres traditions politiques. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question, moi, c'est aussi le jeu, vous posez des questions, je fais des réponses, mais l'hostilité ou la complaisance, moi, je ne la vis pas comme ça, je mène une petite campagne politique, modeste, à notre échelle, sans prétention, on ne va pas être élu, mais je pense qu'elle a le mérite d'exister, de confronter les traditions révolutionnaires, disons, plus de traditions ouvrières syndicales et les traditions écologistes, antiproductivistes qui nous tiennent à cœur dans notre courant au QNPA.